Notre bateau, pour le record du monde de vitesse à la voile, il est unique. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant. Depuis le concept initial, notre design a beaucoup évolué. On l'a optimisé pour faire le moins de traînées possible dans l'air et dans l'eau. Et aujourd'hui, il est complètement abouti. Notre bateau fait 10 mètres de long par 7 mètres de large. Et depuis le début, la philosophie, c'était d'avoir un bateau très stable. Donc assez naturellement, on a décidé de faire un bateau qui ne vole pas. Du coup, on a trois points d'appui sur l'eau, une coque centrale et deux flotteurs latéraux. On a aussi à l'arrière du bateau le module de puissance qui aligne en permanence la force du kite qui tire vers le haut et la force du foil qui tire vers le bas. À côté du bateau, on développe aussi l'aile de kite qui sera plus puissante qu'un grémant classique. Et pour le record, on aura plusieurs tailles d'ailes, entre 25 et 40 mètres carrés pour s'adapter aux différentes conditions. Une grande nouveauté dans le bateau, c'est l'intégration d'un deuxième pilote dans le cockpit. On sera donc maintenant deux à bord. Mon copilote à l'arrière qui s'occupera du contrôle de l'aile de kite pendant que moi je dirigerai le bateau. Question sécurité, le cockpit est renforcé avec la type de Kevlar et a été calculé pour essayer de décélération jusqu'à 50G. À l'intérieur, on sera attaché avec des derniers six points. On aura aussi des casques et des masques oxygènes en cas de problème. Aujourd'hui, la première pièce du bateau va sortir du chantier. C'est la coque centrale avec le cockpit que l'on va bientôt recevoir en Suisse dans notre atelier. La réalisation de cette première pièce, c'est une vraie concrétisation pour toute l'équipe. Une super étape de franchise est forcément une grande satisfaction et qui nous rapproche un peu plus du record. Aujourd'hui, on lance notre dernière campagne de financement pour pouvoir mettre le bateau à l'eau fin 2022. Et l'objectif, c'est d'aller dans le sud de la France en 2023 pour s'attaquer au record. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada